et bien bonjour à tous mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien ici fox aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 d'eclasia skyblock le petit let's play que je vous avais promis bien évidemment qu'on allait jouer sur cette v3 donc aujourd'hui on attaque les vidéos parce que bah évidemment ça fait 30 ans que je n'avais pas sorti puisque les premiers jours de l'ouverture du serveur c'est les plus compliqués là ça fait cinq jours qu'on est ouvert et et bah du coup on a on a eu vraiment les plus grosses vagues de tickets pour pour le début maintenant c'est un peu passé donc j'ai un peu plus de temps pour vous faire bien sûr ces petites vidéos donc on va commencer par le let's play puis il y aura bien sûr l'admisserie à côté je cherche encore des trucs que je vais pouvoir faire dedans et puis et puis voilà sur ce on est parti donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà une île parce que bah du coup je vais jouer avec super l'outre on avait déjà joué ensemble à la v1 donc c'était c'était sympa ça faisait un petit let's play à 2 et notre île bah du coup elle est déjà commencée parce que sinon on va perdre trop de temps là actuellement on est au cinquième jour il y a des gens ils ont déjà des îles très développées donc il faut pas il faut pas non plus que je commence de zéro sinon ça va être impossible et puis surtout à deux c'est toujours plus fun que en solo surtout si on veut faire des events etc donc pour ceux qui sont débutants qui ne savent pas par quoi commencer qui découvrent le serveur qui qui comprennent rien à rien pas de panique c'est de ce premier épisode il va être là pour vous aiguiller pour vous montrer ce qu'on a fait en premier moi j'ai pas beaucoup joué honnêtement j'ai un petit peu de mobe canning power j'en ai fermé 400 j'ai 50 milles de monnaies donc c'est vraiment pas énorme mais mais voilà on a déjà une île un petit peu développée on a mis quelques chopage joueurs moi les chopage joueurs c'est un truc que j'aime énormément et dans l'épisode 2 je pense qu'on en fera un bah pour nous voilà où on vendra plein de trucs et puis et puis voilà du coup on est parti donc par quoi commencer quand on débute premièrement si vous ne connaissez pas tout ce qui est donc premièrement que faire quand on arrive sur le serveur déjà vous arrivez ici même au spawn vous avez toutes les commandes enfin tous les fans qui peuvent déjà pas mal vous aider vous avez également la courante sa shape qui va vous donner un petit peu toutes les infos et ensuite vous allez pouvoir commencer par voter pour le serveur pour gagner des clés R et donc pouvoir ouvrir quelques clés de caisse c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dès maintenant ok une fois que vous avez voté pour le serveur vous allez avoir normalement un peu de monnaie peut-être des mob coins et aussi vous avez des fragments de clés donc les mob coins c'est pour les utiliser dans le stage mob coins évidemment les fragments de clés vous pouvez les échanger au serrurier qui se trouve au warp serrurier juste là vous pouvez également obtenir de la monnaie qui va vous permettre de débuter sur le serveur vous allez pouvoir donc créer votre premier champ je vais vous montrer notre île directement donc ça c'est notre île il ya pour l'instant pas grand chose on a quelques petits bâtiments là où c'est bon là où c'est mon stock nominerait ici on a quelques coffres ici on a d'autres coffres et on a un accès à la forme par le bas également donc regardez si je continue par là on a voilà les coffres ici on a les spawners en haut et enfin est-ce qu'on n'a pas un yes warp parfaite donc regardez notre ferme elle est juste là du coup la ferme est ici et donc vous allez créer un champ en fait au tout début avec votre argent vous allez le créer le plus grand possible et vous allez tout simplement le farmer simplement pour vous faire de l'argent l'améliorer le faire grandir de plus en plus et ce jusqu'à temps que vous ayez plusieurs étages une fois que vous avez plusieurs étages vous allez pouvoir commencer à farmer la monnaie donc moi j'ai une ou du farmer qui s'obtient dans le stage mob coins pour l'instant on a une chacun je crois et ça coûte 2500 mob coins donc donc voilà on peut on peut déjà farmer pas mal de monnaies comme ça donc si vous n'avez pas de mob coins vous allez devoir farmer la monnaie manuellement donc sans la ou et vous allez farmer des spawners parce qu'avec les spawners vous allez ensuite pouvoir débloquer des mob coins pour acheter cette ou qui est vraiment très forte parce que regardez on est déjà full inventaire hop on peut faire un petit slash c'est lol et et de cette manière on peut se faire de l'argent très très vite on a déjà fait 11000 dollars en quelques secondes ça repousse en plus super vite c'est vraiment très pratique donc une fois vous avez votre monnaie vous avez simplement donc le stage up pour acheter vos premiers spawners donc moi je vous recommanderais de prendre les spawners à moutons parce que c'est ceux qui sont une chute le plus facilement si vous voulez prendre d'autres funer il vous faudra un beacon pour avoir du force 2 et ainsi donc pouvoir one shot les mobs sinon il faudra farmer l'épée du chasseur qui se trouve dans le stage pop comme ce qui coûte également 2000 mobs comme il me semble donc voilà il faudra la farmer si vous voulez si vous voulez l'obtenir et donc one shot tous les mobs mais sinon voilà il faudra un beacon et donc nous on a déjà quelques petits spawners je vais vous montrer donc on a pas mal de spawners iron golem aussi qui vont nous permettre d'obtenir du fer en masse et ce de manière automatique d'ailleurs on les entend en train de crever à côté donc là c'est les coffres et ici on a donc les petits spawners donc ça c'est les premiers spawners qu'on a eu et qui permettent de débloquer donc vos premiers mob coins donc vous allez voir là on va en faire avec le cousin et puis normalement on devrait voilà on a droppé un mob coins vous voyez dans le chat c'est marqué plus simple donc ça vous faites jusqu'à temps d'avoir vos 2500 mob coins pour vous débloquer la ou du farmer qui est vraiment le truc le plus important du serveur une fois que vous avez la ou du farmer vous avez tout gagné une fois que vous avez votre ou du farmer que vous avez vos spawners etc etc vous allez pouvoir commencer à gagner énormément d'argent et avec cet argent qu'est ce que vous allez pouvoir faire vous allez donc pouvoir construire votre île si vous voulez bien la décorer vous allez pouvoir la faire grandir etc vous allez pouvoir faire du commerce mais c'est quoi c'est débile mais regardez avec quoi je joue la vie de ma mère vous avez six ans une fois que vous avez donc votre argent vous allez pouvoir acheter des minerais au shop et si vous avez donc des spawners d'iron golem vous allez pouvoir acheter du fer le fer vous pouvez le stacker comme tous les autres minerais et en stackant les minerais vous allez pouvoir monter de niveau votre île et aller dans le top et les personnes qui sont dans le top gagnent des récompenses chaque mois donc franchement ça à la portée de tout le monde le top 10 est quand même pas très haut 28000 c'est vraiment c'est vraiment faisable honnêtement il faut un peu jouer évidemment c'est pas fait pour ceux qui jouent pas beaucoup mais en tout cas voilà vous pouvez également donc faire un rush balle top c'est à dire essayer de passer le plus possible dans le slash balle top il ya quand même pas mal de monde mais franchement c'est jouable aussi 6 millions c'est vraiment pas beaucoup ça se fait très très vite 6 millions de dollars voilà que dire d'autre vous pouvez faire des shops à joueurs nous c'est ce qu'on va essayer de focus parce que c'est très très bien de faire des shops à joueurs moi j'adore faire du commerce sur le skyblock donc je pense que c'est clair ce que je vais essayer de faire dans l'épisode 2 mais mais voilà du coup voilà c'est tout pour notre petit deal pour l'instant il n'y a pas énormément de trucs on va essayer de l'améliorer au fur et à mesure et puis voilà dans l'épisode 2 on fera donc du commerce je vous montrera un petit peu comment je vais mettre en place mon shop à joueurs etc et puis peut-être qu'on ira faire d'autres petits trucs on verra ça ensemble en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous êtes nouveau sur le serveur vous pouvez rejoindre le serveur de l'impôt utalin.16 sur l'ip play.eclasia.fr elle est en description si ça vous intéresse vous avez également le discord en description si vous voulez nous rejoindre le serveur est bien sûr ouvert aux versions craquées et ce et bien sûr dans toutes les versions sur ce je vous dis à la prochaine c'était fox on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 tchou tchou tout le monde